Yo tout le monde c'est Heiken, la saison 1 de Modern Warfare 2 et Warzone 2 a été lancé hier soir avec l'arrivée de plein de nouveautés plus Warzone 2 et DMZ. Donc des patch notes détaillées d'Infinity Ward sont sortis détaillant les différents ajouts en termes de nouvelles armes, nouveaux modes de jeu, nouvelles fonctionnalités comme le rapport de combat ainsi qu'un gros équilibrage des armes et des accessoires qu'on va détailler dans cette vidéo. En tout cas j'espère que ça vous plaira, juste avant de commencer n'oubliez pas de laisser un petit j'aime si c'est le cas et de vous abonner à la chaîne. Cette saison 1 apporte un total de 3 nouvelles armes qui ont en plus de nouveaux accessoires à débloquer via le nouveau système de plateforme d'armes. Deux armes seront dans le battle pass et une arme sera débloquée dans le tout nouveau mode DMZ. La première c'est la SMG basse P débloquée dans le secteur A6 du battle pass pour l'équivalent de 15 tokens de battle pass et la deuxième arme ce sera le sniper Victus XMR débloquée au secteur A7 également l'équivalent de 15 tokens soit un total de 30 tokens de battle pass pour débloquer les deux armes le plus rapidement possible. Si jamais vous n'avez pas compris ce système je vais pas en reparler dans cette vidéo mais j'ai fait hier matin une vidéo qui était hyper hyper détaillée pour complètement comprendre le nouveau système de battle pass. La troisième arme débloquée en ce début de saison 1 ce sera la M13B donc exactement la M13 qui était disponible dans Modern Warfare 2019 sauf qu'elle sera bloquée tant que vous n'avez pas fait un défi dans le mode DMZ. Qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Lancer une game de DMZ c'est en trio pour le moment et il faudra se rendre dans la zone de radiation qui sera marquée sur la map il y aura une seule zone de radiation par game dont l'emplacement pourra varier. Donc vous vous rendez dans la zone en question d'ailleurs faites très attention aux bots qui sont extrêmement forts en mode DMZ vous allez peut-être mourir ça nous est déjà arrivé en tout cas moi mon équipe parce que les bots font très très mal en termes de dégâts. Vous allez dans la zone vous allez devoir tuer le chimiste donc c'est un bot qui a une apparence assez spéciale vous pouvez pas trop le rater il a une énorme combinaison jaune anti-radiation vous le tuez il va drop une M13 jaune vous la récupérez et ensuite vous allez à un point d'extraction et il faut vous extraire avec. Par contre attention au niveau de l'extraction ça ne débloquera l'arme uniquement que pour la personne qui tiendra la M13 au moment de l'extraction donc pas pour l'intégralité de l'équipe si vous êtes trois potes il faudra faire trois fois une game de DMZ. A chaque fois chacun d'entre vous devra choper la M13 et aller s'extraire pour la débloquer pour les trois et d'ailleurs on a également testé d'une personne qui avait déjà drop la M13 de la drop à un des coéquipiers avant de s'extraire ça ne marchera pas il faut vraiment faire le défi que chacun tue le chimiste et chope l'arme pour s'extraire avec. La saison 1 a enfin rajouté plein de fonctionnalités et modes de jeu qu'on attendait depuis le lancement à commencer par le mode hardcore le filtre hardcore qui a été rajouté avec l'update ça s'appellera niveau 1 en français tier 1 en anglais et vous pouvez le trouver au début dans les menus. La nouvelle map c'est Shoothouse elle a été rajoutée hier et elle a sa propre playlist 24-7 donc la map a été un petit peu revisité par rapport à celle de Modern Warfare 2019 en termes d'esthétique je la trouve beaucoup plus stylée et elle est située dans la jungle de la Salmas et donc vous pourrez la jouer en 24-7 avec du coup les modes MME, élimination confirmée, points stratégiques, QG et domination. Et donc vraiment ce sera le combo parfait pour faire les défis de camouflage et pour xp vos armes en termes de Shoothouse et également avec le mode hardcore. En coop on aura deux nouveautés, une variante de la mission Monzaia cette fois en jeu d'armes et la nouvelle mission High Ground qui a été rajoutée. Au niveau des fonctionnalités le rapport de combat est enfin disponible il faudra un petit peu fouiller dans les menus pour accéder à vos stats. Ce sera une section stats marquée en haut à droite où vous avez tous les panneaux sociaux etc etc. Et donc vous pourrez voir plein de statistiques, votre KD, votre ratio winrate, votre meilleure série, plein plein de stats comme ça avec des stats détaillées par armes et par mode de jeu. Pareil vous pourrez également trouver par ici un menu des cartes de visite qui a été rajouté pour afficher le défi sur pas mal de cartes de visite. L'interface n'est pas encore top top mais c'est déjà mieux que ce qu'on avait au lancement. Il y a pas mal de nouveautés qui ont vu le jour au niveau des menus avec des exécutions qui ont été rajoutées, des radios ce genre de choses et d'autres éléments cosmétiques. Et enfin par rapport au mode CDL Moshpit, le mode qui devait simuler la rank-aid avant l'arrivée du mode rank-aid en début 2023. Ce mode de jeu a été retardé à cause de soucis de dernières minutes qui ont été trouvés mais on n'a pas encore d'updates sur la nouvelle date pour le mode de jeu. Dans les patch notes il y avait toute une section d'informations par rapport aux deux nouveaux modes Battle Royale, Warzone 2 et DMZ. Je ne vais pas détailler pourquoi ça parce que la majorité des informations, 90% des infos qui étaient notées étaient simplement des rappels de ce qui avait déjà été dit dans les anciens articles. Par contre j'ai noté quelques précisions importantes à commencer par le nombre de joueurs. En Warzone 2, Battle Royale ce sera 150 joueurs par game sauf en Quature où ce sera 152 joueurs par game. Et en DMZ le nombre de joueurs pourra arriver jusqu'à 66 joueurs plus énormément de bots par partie. Concernant les packs d'atouts, ils ont été modifiés et retravaillés spécifiquement pour Warzone et donc vous ne pouvez pas choisir et personnaliser votre pack personnel comme c'est possible en multijoueur. Ce n'est pas possible pour le moment, peut-être que ça deviendra une fonctionnalité à terme en tout cas j'espère. Mais actuellement par exemple si vous voulez jouer avec soin à un moment, il faudra faire de gros sacrifices au niveau des autres atouts qui ne sont pas forcément top dans le pack d'atouts en question. Aussi pour ceux qui ont déjà joué à Warzone, vous avez sûrement constaté quelque chose, c'est que si vous avez déjà fait votre goulag et que vous faites mettre à terre, et bien vous allez mourir instantanément et ce n'est pas une fonctionnalité qui a été travaillée justement dans le but d'être une nouvelle mécanique. C'est juste un bug, ça a été confirmé hier, c'est très 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 frustrant mais heureusement ça va vite être corrigé. Beaucoup de changements de qualité de vie ont déjà eu lieu dans cette première update de Modern Warfare 2, à commencer par l'arrivée du FOV console pour toutes les plateformes sur Warzone 2 et DMZ en plus du multijoueur. Donc peu importe si vous êtes sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, vous aurez accès à un FOV modifiable pouvant aller jusqu'à 120. Vous l'aurez peut-être constaté en jouant, on a l'impression que les bruits de pas sont plus audibles qu'avant la mise à jour et c'est normal, ça a été mentionné dans les patch notes, ils le sont, ils sont un petit peu plus forts donc je pense que c'est un petit peu problématique en multijoueur mais au moins sur Warzone 2 on a l'impression d'entendre les bruits de pas donc c'est une bonne chose. Et après on a des changements spécifiques qui ont été faits au niveau des changements de qualité de vie sur Warzone donc il n'y aura plus de pistolet en l'air au spawn au niveau du Battle Royale pour que les joueurs partent tous sur un pied d'égalité. Ensuite les tyroliennes ont été nettement améliorées avec une ascension plus rapide et le fait qu'on puisse bouger la caméra et tirer également en tyrolienne et vous pourrez maintenant directement vous accrocher lorsque vous serez en parachute, vous accrocher directement à une surface. Enfin patch note oblige, on a eu une grosse section équilibrage des armes principalement, pas trop des accessoires donc qu'est-ce qui s'est passé ? Bah déjà il y a eu plus de tressaillement qui a été ajouté sur la plupart des armes fusil d'assaut, SMG, LMG, fusil tactique et également les fusils à pompe. Ensuite on va détailler ça catégorie par catégorie, au niveau des fusils d'assaut il y a eu des changements mineurs comme par exemple une visée un petit peu plus rapide sur la Castoff 545, la Castoff 774U et la M4 mais rien de majeur, il y a eu un gros buff de la M16 au niveau de la cadence, au niveau du recul et au niveau de la vitesse de strafe et enfin il y a eu un nerf de la STB à courte portée avec une baisse des dégâts donc je pense entre 0 et 30 mètres environ. Concernant maintenant les SMG, la FSS Hurricane a eu un buff des dégâts à distance plus de meilleurs dégâts dans les tirs dans la tête pour la minibac on a eu un nerf de portée, de vitesse de déplacement, de vitesse de visée et de tir au jugé donc elle a pris des nerfs absolument partout et justement au contraire la PDSW donc la P90 a eu des buffs quasiment de toutes ces statistiques vitesse de déplacement, portée, vitesse de visée et également l'ajout de plein de lasers sur cette armes. La VEL46 aura un petit peu plus de portée, les LMG rien à signaler à part plus de tressaillement, les fusils tactiques en parlant de tressaillement il y en aura un petit peu sur le SAB lorsque vous ferez toucher et il y aura un gros tressaillement désormais sur le SPR lorsque vous prendrez des balles en visant et ça c'est une excellente nouvelle. Enfin on a eu deux fusils à pompe qui ont été modifiés, le Lockwood 300 a eu un nerf de la portée des dégâts et au contraire le Bryson 800 a eu un buff pour les dégâts à courte portée et enfin on va terminer avec les fusils de combat, là pas grand chose à part des petites améliorations mineures au niveau du Ftac Recon mais ça aura pas de grande signification. Voilà, vous savez tout pour cette mise à jour de la saison 1, pas mal d'ajouts, de fonctionnalités, un nouveau système de Battle Pass qu'il faudra prendre en main pour débloquer les deux nouvelles armes. N'hésitez pas à aller dans le mode DMZ le plus rapidement possible pour débloquer cette M13 parce que c'est vrai que dans 2-3 jours tout le monde sera en train de faire la mission pour la débloquer le plus rapidement possible. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura été informative, si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un petit j'aime, de vous abonner, c'était Iken et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501